Merci d'être là pour accueillir Benoît Emmerman. Benoît Emmerman qui est un grand auteur de chez Guérin, un ami de Michel Guérin déjà à la base. Oui, ça me fait bizarre d'être là et d'être sous son regard, d'autant que le livre je l'ai dédicacé à Michel. Ah oui, donc c'est pour la sortie de ce livre Borg et Haussland, mais chez nous tu as déjà, je ne sais pas dans l'ordre chronologique, tu as déjà fait pas mal de lignons. Oui, celui-là il date d'un certain moment. Prisonnier de la nappe du en a, tu l'avais écrit avec Jean-Christophe. Avec Jean-Christophe, oui, c'était passé, c'est une fois de plus Michel qui a fait l'intermédiaire entre nous. Moi je le connaissais à peine, Jean-Christophe et Michel m'a dit il faut que tu le connaisses, c'est un gars formidable et tout. On s'est rencontré la première fois à Katmandou et on est devenu un peu copains et j'ai suivi un petit peu sa progression et tout jusqu'à malheureusement l'accident du McElu. Oui, mais le livre est sorti avant, un livre qui ne raconte que sa confrontation avec l'Anna Purna puisqu'il s'y est repris à quatre fois avant de vaincre l'Anna Purna. Mais c'est une expérience à la fois formatrice, c'est les débuts de sa carrière et puis la maturation, etc. Je me suis piqué d'amitié pour ce personnage qui est parti un peu vite. Je ne vais pas faire le libraire. Si, 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 mais c'est bien. Tu peux les présenter. Rapidement, j'ai écrit effectivement un livre sur les femmes des pôles. Je suis un peu obsédé par les pôles. Un peu, oui. Et effectivement, on n'a pas parlé beaucoup des femmes qui ne sont pas forcément allées aux pôles mais qui ont tenté d'y aller et qui ont essayé de s'approcher le plus possible à une époque ou à des époques où c'était évidemment... C'est les pionnières, moi, j'en suis pas. C'est les pionnières dont je parle. Alors comme je suis un peu un malade aussi de voyage et de... Je me suis beaucoup intéressé à Albert Landre, grand journaliste et grand défenseur de certaines causes perdues à l'avance. Mais grâce à lui, on a un peu fermé le bagne à Cayenne. On a un peu diminué les services corporels sur les ouvriers en Afrique, etc., etc. Enfin, c'est un passage que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai dirigé une usine à gaz. Comme il existait des 100 alpinistes, j'ai proposé aux éditions Guérin et Paulsen de faire des 100 marins. Parce qu'à la base, moi, je suis plutôt breton que montagnard. Et donc, c'est le même principe. C'est 100 auteurs à travers le monde. Il y a des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains, etc., qui racontent 100 marins. Et j'ai essayé de créer des couples un peu idéaux entre les marins et les écrivains. Ça a pris beaucoup de temps. C'était un peu un plaisir fou. Et ça n'aurait pas pu se faire sans Paulsenéguerain. Donc, c'était formidable. Parce qu'il faut dire quand même que toi, tu es journaliste de formation. Oui. Mais je suis éditeur aussi. J'ai stock. J'ai stock. Et en dehors des livres que je fais ici, j'en fais un peu d'autres ailleurs. C'est toujours un peu... Je m'intéresse essentiellement aux pionniers, aux aventuriers, à ceux qui ouvrent la porte la première fois. Qu'ils soient aviateurs, qu'ils soient polaires ou qu'ils soient... Encore une fois, qu'ils font des choses un peu extraordinaires avant tout le monde. C'est le premier pas qui m'intéresse le plus, celui qui fait. Après, le deuxième, il a souvent beaucoup de mérite, ou le troisième ou le quatrième. Mais après tout, on y est allé avant lui. Donc, il sait que... Je prends toujours cette image d'Hillary qui est en haut de l'Everest et qui enlève son masque. Lui, il ne sait pas quand on en rend son masque, il ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Et bon, effectivement, il arrive à respirer, mais c'est lui qui fait le premier geste. Et ceux qui viennent après sont un peu prévenus, un peu mis en garde. Et c'est toujours moins fort que l'initiateur, quoi. Et donc, tu viens de nous parler quand même d'un homme qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Borgé, on dit, hein ? On peut dire Borgé. 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 Borgé, Ousland. Donc, un Norvégien. Absolument. Et tu nous dresses son portrait tout en retraçant un peu l'histoire de la conquête des Pôles. Tu la connais bien ? Non, parce que, pour faire schématique, la conquête des Pôles, vous la connaissez tous. On l'espère entre 1880 et 1910 ou 1920, tout est plié. C'est-à-dire, grosso modo, on est allé au Pôle Nord, on est allé au Pôle Sud. Et c'était des conquêtes nationales, on va dire. C'était un combat qui était mené par différentes nations. Et là, dans la Corse du Lièvre et de la Tortue, c'est effectivement le Lièvre qu'a gagné au Sud. Ce sont les Norvégiens plus rapides, plus légers, plus entreprenants, qui ont battu les Anglais. Au Nord, c'est les Américains qui ont gagné, sauf qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont allés jusqu'au Pôle Nord en ce qui concerne l'expédition de 1909. Donc ça, c'est les grosses compétitions, on va dire, ou les gros enjeux au Nord comme au Sud. Et après, il y a eu un purgatoire, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moins intéressé d'un point de vue conquête au Pôle Nord et au Pôle Sud. On s'y est intéressé d'un point de vue scientifique, on s'y est intéressé d'un point de vue politique. Est-ce qu'on peut retirer du minerai de ces endroits-là ? Et tout d'un coup, il y a eu une sorte d'âge d'or qui est revenu, moins important, mais grosso modo entre 1986 et 2006, où un certain nombre d'hommes ont décidé de repartir à la conquête du Pôle Nord et du Pôle Sud, tout simplement par leurs propres moyens, je veux dire par là, en autonomie. Et c'était possible et réalisable, c'est un peu, le parallèle peut se faire avec l'alpinisme également, parce qu'on avait inventé la nourriture lyophilisée qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'emmener ses boîtes de conserve et d'étirer avec lui, parce que les matériaux ont fait de vêtements ou de transport, c'est-à-dire les skis ont fait d'énormes progrès, parce que les pulkas qu'on traîne sont en Kevlar et qu'elles résistent bien. Donc il y a un certain nombre de progrès techniques qui ont permis l'autonomie. Et c'est tout de même assez merveilleux de se dire qu'on peut partir au Pôle Nord ou au Pôle Sud, en tout cas c'est un énorme effort encore, mais qu'on peut le faire par soi-même. Donc il y a une sorte de petite compétition qui s'est montée un peu dans le monde, un peu dans différents pays. Les Anglais sont toujours prêts pour ce genre de choses, les Américains évidemment, et les Norvégiens. Les Norvégiens, en la personne de Borg et Ousland, qui s'est dit, moi je vais faire ça avec une certaine éthique, parce que c'est comme un alpinisme, c'est bien beau de monter, mais si on monte pour mettre du matériel sur les sommets avec des perceuses, etc., c'est pas très joli, c'est pas très beau. Et Borg fait partie de ces personnages qui ont essayé d'élever une certaine éthique, on y va par nos propres moyens, mais vraiment en autonomie totale. C'est-à-dire que quand on fait la traversée de l'Antarctique Sud, par exemple, on passe forcément par la base de Scott & Monson, et quand on passe à cette base, si vous voulez être en autonomie totale et traversée, vous n'acceptez même pas la tasse de café qu'on vous tend, vous continuez, vous êtes tout seul, vous traînez votre propre barda, et vous faites ça par vos propres moyens. Et c'est ce qui différencie Borg de beaucoup d'explorateurs qui ont fait des tentatives. Jean-Louis, on peut dire qu'il a initié, j'ai donné la date de 1986, pas par hasard, c'est lui qui relance l'affaire, grosso modo. Médiatiquement en tout cas. Médiatiquement, c'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas le nier, il est allé jusqu'au pôle Nord, bon, il s'est fait parachuter un peu de la nourriture, il avait des liaisons radio, il était un peu bien entouré, mais en tout cas il a fait un effort monstrueux pour le faire, enfin c'est quelque chose d'assez unique, d'autant qu'il n'avait aucune compétence sur la matière, que physiquement, il fait tout de même 1m65 et non pas 1m90 comme Borgueux, et que surtout il s'y prend très très mal, parce qu'il est mal renseigné, donc il part du côté canadien, où les concrétions sont énormes, enfin, il a un énorme mérite, c'est lui qui relance l'affaire, il la relance en Antarctique également, en lançant cette fameuse compétition ou exploration qui s'est appelée la Transantarctica, où on a demandé à un Chinois, un Russe, un Américain, etc., de faire la plus grande traversée possible en Antarctique, elle fait 6000 km, ce qui n'est pas rien, ils ont fait 6000 km, mais c'était très médiatisé, ils avaient des chiens, quand les chiens étaient fatigués, on leur reparachutait des chiens, enfin tout ça n'a pas de sens pour Borgueux, c'est où on y va, on y va les mains dans les poches bien préparées, mais on n'y va pas avec un bardin industriel autour de soi, et encore une fois, Borgueux tire son chapeau à Jean-Louis, mais voilà, il dit on peut faire autrement, et justement prouver que l'être humain doit respecter la nature avec laquelle il est en train de se battre, et donc il doit être malin, il doit être vigilant, il doit inventer des systèmes intelligents, mais il ne doit pas, encore une fois, se faire d'une manière superlative, je donne toujours cet exemple, c'est bien de monter un col à bicyclette, mais monter un col avec une bicyclette qui a un moteur, ça n'a pas de sens, si on veut faire quelque chose de propre, donc voilà un peu la philosophie de Borgueux, et ce pourquoi j'insiste sur ce personnage, c'est que moi je le connais depuis 25 ans, et que c'est un taiseux, comme tous les Norvégiens, ou comme beaucoup de Norvégiens, qui n'aiment pas faire sa publicité, et je me suis dit, ça vaut tout de même le coup, de dire que derrière d'autres qui font beaucoup de tapage, il y a tout de même des hommes qui ont fait avant eux, mieux qu'eux, des choses qui méritent d'être soulignées. Allez, on va replanter un petit peu le décor, je vais lire un petit passage sur les pôles, d'abord, puis après on parlera de Borgueux et de son enfance, et tout ça. Les pôles effraient tout autant qu'ils captivent, leur surperlatif nature, dans tous les sens du terme, désemparent même les plus chevronnés. Dans un semblable environnement, c'est l'humilité qui toujours s'impose. Si l'on s'amusait à faire le compte, on dénombrerait sans doute plus de sages esprits que de fiers à bras appliqués à se disputer ces juges de paix qui, depuis la nuit des temps, gouvernent un monde où ni le temps, ni l'espace n'ont droit de cité. Pour corser l'addition, les explorateurs ont mis un certain temps à s'apercevoir que les deux extrêmes de la Terre étaient totalement dissemblables. Les basses températures qui s'y obtiennent et les glaces qui s'y accumulent leur ont longtemps fait penser qu'ils partageaient à la conquête d'immensités comparables. Rien n'est moins vrai. Les pôles sont réalité de faux jumeaux, nés d'un environnement comparable mais distinct sur bien des points. Honneur à l'Arctique, le premier par ordre d'apparition au calendrier des découvertes géographiques fondamentales. Contrairement à une idée longuement reçue, l'extrême nord de notre planète n'est pas un continent, mais un océan. Un royaume maritime dont la surface est plus ou moins, plutôt moins en ces temps de dérèglement climatique irréversible, couverte de glace. Sa frontière, artificielle, est définie par le cercle polaire situé sur le 66e parallèle à 8618 kilomètres du pôle nord, proprement dit. Huit États possèdent une ouverture sur ce territoire glacé. Les États-Unis, le Canada, la Russie, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Darmark et l'Islande. Sa surface globale est de 21 millions de kilomètres carrés, soit un petit peu plus que les superficies cumulées de la Russie et de l'Inde. L'Arctique accueille quelques îles d'importance appartenant au Canada, à l'Islande, à la Norvège, à la Russie. Et au Groenland, mais aucune n'est aussi grande que le Groenland, territoire dépendant à bien des égards du Danemark, mais en voie d'autonomie irréversible. Avec ses 2,2 millions de kilomètres carrés, le Pays vert est 3 fois et demi plus étendu que la France. Et contrairement aux apparences, là encore, c'est une terre très montagneuse. Son point le plus élevé, le Gunborn, 3700 mètres, dépasse tous nos sommets pyrénéens. Mais à qui appartient l'océan Arctique ? À personne et à tous ses pays voisins dans le même temps, dans les limites des 200 miles nautiques de leurs territoires maritimes respectifs. Bon, c'est pas un bouquin d'histoire géo ? Non, mais là, on plante le décor. Mais je voulais absolument planter le décor parce qu'effectivement, pour comprendre le cheminement et ces explorations-là, on est sur deux territoires qui n'ont rien à voir. Effectivement, il n'y a que la température qui est comparable. Se battre en Arctique quand on veut aller au Pôle Nord et qu'on est à ski, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer pour ceux qui ont choisi. C'est leur objectif et ils sont libres d'y aller. Personne ne les force. Mais la nature même du terrain est incroyable. Vous êtes sur un tapis roulant qui ne cesse de bouger d'est en ouest. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand vous regardez un petit peu votre GPS, vous dites, en ce qui concerne Borguet, ça lui est arrivé plusieurs fois, qu'il a fait moins de kilomètres qu'il a reculé plutôt qu'avancé. Donc quand vous vous battez, c'est assez décourageant. D'autre part, ce n'est pas plat du tout, ce n'est pas lisse du tout, c'est des concrétions permanentes puisque les courants qui règnent en Arctique compriment la banquise de l'est en ouest. C'est-à-dire du côté canadien, vous avez des concrétions qui peuvent atteindre jusqu'à la taille d'un immeuble. Et donc si vous êtes à ski et que vous vous promenez là au milieu, il faut contourner les obstacles, ça vous fait des kilomètres en plus. C'est pour ça qu'encore une fois, Jean-Louis Etienne a eu du mérite de le faire à l'époque. Donc c'est très compliqué. En Antarctique, à l'inverse, ce qui est compliqué, c'est de monter sur la calotte. Ça, c'est assez compliqué parce que vous avez 150-170 kg à traîner pour être à peu près autonome sur la traversée. Donc c'est beaucoup de kilos. Et donc monter sur la calotte, ce n'est pas de l'alpinisme, mais c'est tout de même que vous êtes obligés de tracter votre engin. Et donc ça vous demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais une fois que vous êtes sur le plateau, effectivement, ça va beaucoup mieux avec vos skis et surtout, vous pouvez avoir une voile qui peut vous entraîner encore plus rapidement. Donc la longueur dans ce cas-là, c'est près de 3000 km en autonomie. 3000 km, ce n'est pas rien. Je ne sais pas, c'est Oslo-Rome, par exemple, que vous faites tout seul à entraîner à votre barda. C'est un peu compliqué. C'est donc la longueur et l'usure qui peuvent handicaper le skieur. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe au nord. C'est pour ça que j'ai insisté pour montrer cette différence. Par contre, un bon point pour l'Antarctique, c'est qu'il n'appartient à personne. Oui, pour l'instant. Parce qu'il y a quand même des histoires un peu politiques avec l'Arctique. C'est totalement différent. Effectivement, comme c'est une mer au nord, la mer, il y a le principe des 200 000 qui existent comme dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que les pays frontaliers, on va dire, de cet océan possèdent une partie de l'océan. Il y a même des discussions. Vous vous souvenez peut-être de ce petit sous-marin russe qui est allé planter un drapeau au pôle nord avec un bras en titane pour proclamer que c'était russe. Donc effectivement, tout le monde se crêpe le chignon là-haut à savoir à qui ça appartient. est-ce qu'on peut faire passer nos bateaux par-ci, par-là ? Est-ce qu'on peut exploiter le sous-sol ? Est-ce qu'en Antarctique, heureusement, il y a un traité de non-ingérence ? On n'a pas le droit d'aller en Antarctique de manière privée pour exploiter un terrain, etc. Si vous prenez, vous avez peut-être vu qu'on a retrouvé les restes de l'endurance, le bateau de Shackleton, on a retrouvé ça en Antarctique, on ne peut pas aller le chercher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même opération que le Titanic. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un sous-marin pour aller rechercher les restes de l'endurance parce que c'est interdit. Donc, heureusement, c'est effectivement un pays protégé. De nature protégée. Même la tente d'Anne-Unsen, il a laissé sa tente quand il a conquis le Pôle Sud. Il a laissé un mot à l'intérieur pour ses amis anglais en leur disant désolé, nous allons gagner. Nous sommes arrivés les premiers. Nous sommes arrivés les premiers. Cette tente, on pourrait la retrouver parce que mathématiquement, la dérive, on peut voir exactement où elle est. Il suffit de creuser un peu, on retrouverait la tente. Mais là aussi, c'est interdit. Interdit de toucher. On va revenir quand même à notre guide, à notre Borgé. Il faut toujours écouter les enfants, remonter le cours de leurs rêves et prendre pour argent comptant les souvenirs dont ils font collection. Rien de tel pour comprendre leur définitive obsession. Borgé Ausland n'est pas devenu polaire par hasard. Même si pour lui, comme pour beaucoup, rien n'était écrit à l'avance, le contexte où il a grandi a largement contribué à lui indiquer la marche à suivre et d'abord, cette Norvège boréale et réfrigérée qui, le plus logiquement du monde, invite au mystère et à la découverte autant que ce nonsen d'exception et cet anonsen incomparable dont les destins et les noms s'imposent comme idée d'évidence. Place, rue, galerie, restaurant, fêtes, commémorations, récits, évocations, partout, leurs références font la paire pour illustrer les mérites d'une nation trop longtemps négligée et stimuler le cas échéant une jeunesse en manque de modèles. Borguet a sept ans à peine lorsque le nom du plus âgé des deux résonne pour la première fois à ses oreilles à la faveur d'un livre de Jean-Marc Janssen, Le fidèle second avec Nansen au pôle nord, est loin d'être le seul récit rapporté de la traversée fondatrice du Groenland, mais c'est de celui-ci qu'il se souvient en priorité, celui-ci que son père lui lisait le plus volontiers et dont un demi-siècle plus tard, il est capable de rapporter le moindre rebondissement sans faillir. Une pièce radiophonique diffusée de manière quasi-concomitante ne fait qu'ajouter à la mise en abîme de cette épopée exemplaire. Sur le chemin de l'école, au milieu des congères et des amas de neige, Borguet se prend à imaginer des passages et des alternatives. Plus important, il fait sien les préceptes du maître de l'expédition dont il apprécie tout à la fois le sang-froid et le sens de l'organisation. La figure d'Amudsen s'imposera un peu plus tard au prix d'autres mises en scène et surtout d'autres priorités. Nansen, c'est un personnage fondamental. Pour définir la philosophie de Borguet, c'est celle qu'il a héritée de Nansen. Un jour, grâce à Michel une fois de plus, il m'a fait rencontrer Bonatti et Bonatti, je lui ai dit mais quel est pour vous le plus grand héros, le plus grand explorateur qui a jamais existé au monde ? Il m'a dit mais c'est Nansen et c'est Nansen à cause d'une phrase. J'étais bien impatient de ce qu'il me dise quelle phrase. Il m'a dit mais ça se passe en 1888. Nansen traverse le Groenland d'Est en Ouest. Il a deux compagnons avec lui. Ils sont tous les trois. C'est la première fois qu'on va traverser le Groenland d'Est en Ouest. C'est quelque chose totalement nouveau. Donc vous comprenez bien qu'il y a un bateau qui les a déposés sur la côte Est. Le bateau va faire le tour du Groenland pour aller sur la côte Ouest les attendre pour les récupérer parce qu'ils ne vont pas faire l'aller-retour. Donc voilà les trois qui partent en expédition et ils perdent un peu de temps en route. La montre tourne, les jours passent et ils vont arriver de l'autre côté alors qu'il y a des glaces et donc le bateau ne peut pas venir les chercher. Et là, la fameuse phrase « Nansen se retourne vers ses compagnons quand ils sont au bord et qu'ils voient que tout est glacé et que forcément le bateau ne sera pas là. Ils se retournent vers ses compagnons et ils leur disent « Nous allons hiverner. » Donc voilà, pas de cris, pas de panique. Ils vont juste passer 6-8 mois à survivre parce qu'ils n'ont plus de vivre donc il faudra bien qu'ils se débrouillent. Mais voilà, c'est la philosophie c'est-à-dire on est à hauteur d'homme, on se débrouille dans la nature dans laquelle on est, on n'appelle pas au secours, on ne tire pas la sonnette d'alarme, on ne s'affole pas, on va hiverner. Et effectivement, c'est cette philosophie qu'on peut rapporter à d'autres situations dans la vie en général c'est celle de Borguet. Voilà, j'ai mes propres moyens, j'ai mes muscles, j'ai mon cerveau, je vais me débrouiller, je vais trouver une solution. et c'est un esprit que les Norvégiens ont effectivement qui a ses limites on va dire de... je prendrais cet exemple chez Admundsson par exemple quand il a fait le Pôle Sud pour la première fois. Admundsson, il ne s'est pas embarrassé, d'abord il a été intelligent au niveau technique, il s'est dit les Anglais vont à pied, on va y aller à ski. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit mais c'est une évidence, il fallait y aller en ski. En attendant, les Anglais sont partis à pied. donc il y a cette évidence technique que tout de suite puis on va prendre des chiens. Les Anglais, ils se sont dit on va essayer de prendre des poneys mais les poneys ça ne marcherait pas. Ils sont partis à pied tout seuls. Donc lui, il part à ski avec des chiens mais un certain nombre de chiens qui tirent un certain nombre de kilos de nourriture il se dit mais pour le retour il y aura moins besoin de chiens puisqu'il y aura moins de poids donc on va faire manger des chiens morts ou on tuera des chiens pour nourrir les autres. Alors quand on dit ça aujourd'hui aussi on dit oh là là quelle horreur mais on est en 1911 il faut survivre la victoire du pôle est à ce prix-là et donc ce sont des hommes pratiques, pragmatiques donc on aime ou on n'aime pas leur philosophie mais elle existe et à mon avis elle est tout de même efficace et pareil on peut la reporter sur d'autres situations dans la vie de tous les jours. Sans expérience le savoir n'est rien. Cette priorité Borguet l'a toujours faite sienne dans tous les domaines il prête une attention particulière à la phase d'apprentissage 100 fois sur le métier jamais le bon geste ne se décrète d'un coup de baguette magique ni la bonne décision ni l'option adéquate c'est l'usage la routine l'habitude qui toujours préviennent l'excellence Le jeune Ousland ne tient peut-être pas en place son besoin d'évasion tombe sous le sens il ignore encore quelle direction prendre mais une série d'évidence le caractérise d'emblée il est méthodique appliqué et persévérant il est surtout conscient de disposer d'un abattage si ce n'est hors norme du moins prometteur une raison supplémentaire pour l'inciter à améliorer sans cesse son outil idem pour ses aptitudes de réparateur constructeur inventeur il s'est tiré avantage de la recommandation la plus vertueuse ou du conseil le plus avisé mais il ne cesse de démontrer qu'il peut en faire usage encore plus profitable dans les meilleurs délais Borguet le pense à défaut de l'exprimer clairement c'est au gré de détails souvent anodins que l'on juge la profondeur de l'âme humaine pour confirmer son intuition il a même mis au point un théorème de son point de vue infaillible le théorème de la poignée branlante soit une poignée légèrement désolidarisée de la porte qu'elle commande tous ces juges âgés s'en aperçoivent et à chaque fois qu'ils entrent ou sortent de la pièce avec à leur disposition dure réaction envisageable 1. je constate et je poursuis mon chemin 2. je constate et j'interviens inutile de s'apesantir notre homme vous le savez fait partie des amateurs de réparation instantanée d'utile retourner à la maison pour trouver l'indispensable outil nécessaire à la réfection de toutes les activités de plein air qu'ils pratiquent c'est la pêche qui le mobilise le plus volontiers pêche à la ligne bien sûr mais surtout pêche sous-marine en Norvège on s'en doute les conditions sont souvent rudes et les eaux inconfortables mais à la surprise de tout ce qui l'entoure Borguet ne deigne pas utiliser de combinaison l'âge requis pour obtenir son permis en eau profonde et donc utiliser une réserve d'oxygène est de 16 ans le jour même de son anniversaire au terme d'un entraînement ad hoc il obtient son sésame le résolu n'attend pas il précède il n'a pas de voiture une boîte suffira pour transporter son matériel jusqu'à la grève oui c'est un homme pratique d'ailleurs on le voit là où il est né là où il a grandi je ne sais pas si vous connaissez Oslo quand on est à Oslo par exemple quand on va au musée du Fram on prend un petit ferry la station d'après c'est chez lui si on continue avec le même ferry et il habitait donc cet endroit où il a grandi avec son frère et ses deux soeurs et le père était un rude un rude même s'il bossait dans un métier tout à fait moderne il était graphiste en publicité mais il y avait effectivement très peu de chauffage à la maison il n'y avait pas de voiture il n'en voulait pas il n'y avait pas de télévision les toilettes étaient au fond du jardin et donc ça se passait comme ça chez les Housland pourtant la mer était peintre etc mais ça se passait comme ça il y a une certaine rudesse ils étaient quand on dit aujourd'hui il faut faire des économies de chauffage ils avaient déjà trouvé cette solution là ça c'est sûr mais c'était pas rude pour être rude c'est rude pour mieux s'adapter à la situation qui existe ou à l'environnement qui existe effectivement Borgay aurait pu devenir un sportif comme des skieurs de fond norvégien comme il y en a eu beaucoup lui il s'intéressait à la nature parce que son père l'a effectivement emmené dans des endroits les forêts les eaux profonds etc qu'il a découvert grâce à son père et il s'est adapté il s'est adapté comme un j'ose le mot comme un animal s'adapte à son environnement donc son premier son premier boulot c'est quand même c'est un plongeur plongeur c'est à dire que justement il a une aptitude à plonger donc pendant 12 ans il avait de plongeur en eau profonde ça a été le record man des plus grands du plus grand nombre de plongées en mer du nord il va sur les plateformes pétrolières devenir un technicien très recherché les anglais voudront travailler avec lui etc c'est effectivement il a on a oublié de le dire mais effectivement il fait 1m90 et il est vraiment très 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 solide c'est un très bel athlète et il a des capacités de résistance qui sont sans doute un peu supérieures à la moyenne et donc oui il a gagné sa vie comme ça comme plongeur avant de s'intéresser au pôle comme une boutade et surtout comme une liaison avec ses lectures enfantine c'est la passion pour les explorateurs norvégiens on dit Nansen et Anne Monsen mais il y en a tellement d'autres il y a sur Europe ils sont nous on a des écrivains etc eux ils ont des explorateurs ils en ont des des wagons entiers et Borguet avait le choix puisque dans la bibliothèque familiale que j'ai vue il y a tous tous les explorateurs norvégiens possibles et imaginables donc il a très vite été attiré par eux et donc après son on va dire son travail en tant que plongeur il rencontre des amis avec qui il décide de partir c'est comme si dans un premier temps c'est comme s'il partait en vacances oui et ils sont ils sont 2-3 copains et ils disent qu'est-ce qu'on pourrait faire et bien on va refaire la route de Nansen au Groenland dont je vous ai parlé on va repartir d'Est en Ouest on va essayer mais on va faire un peu plus long qu'eux on va essayer de faire mieux ils sont allés jusqu'à cet endroit on va prendre un endroit un peu plus éloigné sur la côte Ouest et ils partent avec 2 copains donc une expérience très très limitée pas préparée du tout pas préparée du tout et ils partent 800 km ils font ça très très bien sans grosse difficulté donc enfin sans difficulté majeure on va dire et du coup il se prend au jeu il se prend au jeu et il constate que ses 2 copains sont hyper sympas mais ils sont peut-être pas assez solides donc s'il veut aller au Pôle Nord il cherchera des compagnons un peu plus expérimentés soit il ira tout seul il sera tout de même sa marque de fabrique justement si l'Inde mène au Borgé Borgé pardon a joué les défricheurs durant cette expédition c'est celui de la solitude donc sa première expédition solitaire un état dont il ignorait jusque là toutes les subtilités un statut difficile à assumer surtout dans un contexte aussi absolu qu'aléatoire de son propre aveu être à la fois le patient et le docteur est une gageure qui nécessite un équilibre intérieur insoupçonné et impose un contrôle des émotions forcenées n'ayant même jamais passé une nuit seule sous une tente sauf en plein été à l'occasion de quelques innocentes balades dans la région d'Oslo le jeune débutant s'était même astreint à l'origine à partager ses doutes avec une psychologue sans effet notoire au fil des semaines Borgé s'est rendu compte que les mille questions qu'il assénait à son interlocutrice il devait lui-même se les poser sans filtre avec l'expérience il est même parvenu à passer outre le sommet de ses doutes le démarrage les premières 24 heures de toutes ses expéditions l'introduction au cours de laquelle il a pour l'habitude habitude de se sentir vraiment petit et vulnérable au point d'avoir songé à quelques reprises une fraction de seconde que le défi était trop énorme pour lui ça m'est comme tombée du ciel dès l'instant où j'ai compris que ce qui importait ce n'était pas d'arriver le premier au pôle mais le fait que j'étais vraiment fait pour ça que cet exercice m'était essentiel et que la nature m'avait doté d'un physique et d'un mental parfaitement adapté à ce type de challenge dès lors j'ai grandi comme par miracle en fonction de cet objectif si particulier en toute modestie j'ai constaté que j'étais capable de lire la nature de déceler un piège d'anticiper un mauvais pas j'avais déjà remarqué cela de temps à autre lorsque je servais dans les forces navales avec une fraction de seconde d'avance sur mes camarades j'étais capable de deviner un danger j'avais ce diamant en moi encore fallait-il le trouver oui encore une fois il dit tout ça pas de manière présentueuse il a travaillé tout ça c'est pas du tout un livre de développement personnel non plus c'est pas un livre de géos c'est pas un livre de développement personnel mais avec lui on apprend beaucoup de choses il a des phrases un peu ou des théories qui sont un peu limites il y a trois façons d'être il y a la bonne la mauvaise il y a la mienne ça c'est intéressant c'est encore une fois quelqu'un qui trouve des solutions par lui-même et je pense que dans notre monde d'assistanat permanent c'est tout de même une belle leçon et c'est dans les circonstances les plus démunies dans les circonstances les plus extrêmes comme sont les pôles précisément qui sont révélateurs qui peuvent vous révéler à vous-même qu'on apprend le plus je crois que effectivement cette petite bascule dont il parle au départ quand vous partez pour une expédition si vous voulez être en autonomie totale vous n'avez pas le droit au retour c'est comme se chuter à l'eau et c'est effectivement les premières 24 heures qui sont les plus dures à négocier c'est extrêmement compliqué psychologiquement de basculer dans le vide et ça il a appris à le faire et je ne crois rien qu'en lisant ces comptes rendus d'expédition on apprend soi-même il a un autre truc il a un rapport quand même à la nature et au vivant Borgay va chercher ses motivations ailleurs dans un monde chimérique fait de songes et d'illusions qui lui ont fait admettre au fil de ses expériences ultimes que la nature avec laquelle il compose n'est rien moins qu'inerte mais dotée au contraire d'un esprit d'invention aussi riche que celui dont lui-même se réclame la nature insiste-t-il n'est pas figée elle bosse autant que je bosse chaque flocon de neige chaque éclat de lumière recensé chemin faisant trahit une conscience sans équivalent ni pareil Lynn Lantzis est un être vivant et c'est heureux que quelques esprits avisés John Muir pour commencer aient choisi d'utiliser le concernant vocabulaire en rapport le fameux volage prêté aux icebergs par exemple qui correspond à tout sauf à un immobilisme définitif mais à l'inverse à un mouvement continu sans fin autre vérité autre constante Borguet appuie nulle part ailleurs que sur ses terres glacées il n'est parvenu à être à ce point à l'écoute aussi tous les sens en éveil fourbu sans doute exténué parfois mais aussi parfaitement à l'unisson oui c'est à dire que c'est pas le propre du guide ça c'est peut-être le propre du oui oui tu as raison il y a sûrement un parallèle affaire ou une ressemblance c'est à dire encore une fois l'Antarctique ou l'Arctique pour lui c'est le contraire d'un stade c'est pas un stade c'est une nature vivante et justement dans ces zones que l'on croit désertiques de notre point de vue c'est tout le contraire d'après lui c'est justement on arrive à percevoir les choses infimes de vie et d'existence et des nuages prennent plus d'importance et le temps prend plus d'importance évidemment un guide c'est la même chose donc quand on dit qu'il a un sens supplémentaire oui comme un paysan pourrait l'avoir je veux dire c'est de mieux connaître le monde qui l'entoure et qu'au niveau météo il fait sûrement moins d'erreurs que d'autres explorateurs qui effectivement font cette tête baissée à brin le corps s'arqueboutant sur leur ski et leur bâton lui il va être très réfléchi il va dire c'est pas le jour il vaut mieux partir à telle heure etc donc c'est évident qu'il connaît mieux la nature que les autres et c'est pas par hasard justement qu'un certain Mike Horn l'a pris comme guide pour partir oui c'est un des aspects du livre qui était important pour moi c'est à dire que Borguet a servi de guide deux fois à Mike Horn comme tout guide qui se respecte c'est pas le genre à remettre en cause son client après tout il a accepté d'emmener mais on se rend compte et je décortique très précisément comment se sont passées ces expéditions sans Borguet Mike Horn n'aurait pas fait du tout ce qu'il a fait c'est impossible il serait peut-être même mort sans Borguet c'est évident et c'était aussi l'une des motivations pas la plus importante loin de là mais une de mes motivations c'est de justement montrer que derrière derrière les exploits de Mike Horn qui existent puisque physiquement il a fait des choses intéressantes mais il y a quelqu'un qui existe et qui est là et qui l'a aidé et il n'en parle jamais il en parle très peu dans ses livres donc effectivement Borguet y est pour beaucoup mais c'est pas le genre de la maison non plus de critiquer c'est pas le genre de Borguet il y a des gens qui peuvent voir les choses j'ai essayé de les voir je les analyse je vois le nombre de jours qui étaient en tête qui prenaient les relais etc et on constate qu'il n'y a pas de match entre les deux c'est sûr et est-ce que tu veux juste revenir sur tout ce qu'il a fait je peux montrer les quatre par exemple ce qu'il a fait c'est ce qu'on appelle un peu le en jargon c'est un peu le grand chelème c'est-à-dire il est allé au tu vas aller d'abord en Arctique il a commencé par l'Arctique alors plein écran je ne sais pas si on va il faut que je mette un peu d'écran j'ai pas vu je ne vois rien on va se débrouiller on va se débrouiller on va se débrouiller non mais je vais y arriver parce que pour faire vite dans le temps pour aller au pôle nord on partait du Canada oui on partait de voir et là aussi c'est le point vert pour la gauche oui t'as raison bravo c'est pas tellement non c'est pas totalement si si on est bien là donc pôle nord vous êtes au milieu de l'Océan normalement vous partez du Canada pour aller au pôle nord et quand mais comme je vous l'ai dit vous allez dans le mauvais sens puisque les courants vont dans ce sens-là donc il vaut mieux partir de la Russie mais encore fallait-il que la Russie autorise ce type de voyage ce qui a été le cas pendant un certain nombre d'années ce qui n'est plus le cas maintenant donc ça c'est la traversée alors la traversée globale effectivement elle se fait aussi en partant du Cap Architevski et vous traversez jusqu'au Canada ce qu'il a fait également donc il a fait tout seul ça tout seul il l'a traversée combien de kilomètres ? 1700 1700 mais c'est beaucoup encore une fois 1700 kilomètres seul mais dans des conditions extrêmement compliquées alors ce qu'il a fait pour il a fait plein d'autres expéditions par exemple celle que vous voyez tout autour il a fait tout le tour de l'Océan Arctique sur un petit voilier il a évidemment été au Soalbad également il a fait tout un tas d'autres expéditions mais ce que vous voyez là et ce qu'il a fait en grosso modo se fera plus c'est comme si par exemple le pilier Bonatti il y a un bout qui est tombé on ne fera plus jamais cet ascension là ce qu'a fait Borgé je pense qu'on ne le fera plus à cause du réchauffement climatique ce qu'il a réussi à faire c'est à dire que comme il y a tellement de voies d'eau maintenant lui il sautait à l'eau dans une combinaison il allait de l'autre côté il continuait il traînait son il l'a fait dix fois vingt fois maintenant il faudrait le faire cent fois donc je pense qu'aucun homme en solitaire en tout cas ne pourra faire les expéditions qu'il a fait d'autant plus que c'est compliqué également à cause de la situation russe puisque à cause de la guerre en Ukraine on ne peut plus partir de Russie et il n'est pas parti sur les traces de Nansen il est parti également sur les traces de Nansen donc c'est que c'est ça voilà il a fait le même trajet le même trajet oui le trajet du fram et là cette expédition là c'est celle qu'il a fait avec Maïkorn ils sont arrivés en bateau jusqu'ici puis ils ont fini à pied de nuit c'est à dire en hiver en hiver mais là pareil Orne est tombé à l'eau et c'est Wausdome qui leur sort de l'eau voilà en gros on ne peut pas faire plus et d'ailleurs ce n'était pas son but non plus de sans arrêt empiler les cubes et dire je fais toujours mieux etc d'ailleurs il a 60 ans aujourd'hui il continue à se promener dans les régions glaciaires tous les glaciers il en a sélectionné 27 en Nouvelle-Zélande au Caracorum en Patagonie etc il est en train de les traverser les unes après les autres également pour montrer et alerter c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on appelle ça le gardien des pôles pour alerter la population ou l'opinion en tout cas sur le changement sur le changement climatique et alors là au pôle sud effectivement la vraie traversée c'est pour ça il y a eu des tas de polémiques sur l'éthique de ces traversées c'est-à-dire qu'est-ce que la vraie traversée de l'Antarctique ici vous avez des barrières de glace qui font partie du continent donc lui il parle de l'île de Bruckner jusqu'à l'île de Ross ça c'est la vraie traversée c'est en tout cas la traversée classique il y en a plein qui parlent de Patriot Hills qui est effectivement beaucoup plus simple ils sont déposés en avion et ils continuent leur chemin donc toujours cette question d'éthique d'essayer de faire les choses proprement les anglais ont une expression qui s'appelle by fair means par ses propres moyens et non pas en comptant sur les autres d'ailleurs il y a beaucoup d'alpinistes qui se sont intéressés à l'Antarctique Messner y est allé Messner qu'on peut admirer comme un alpiniste extraordinaire mais là en l'occurrence en Antarctique il s'est fait déposer en avion avant de faire sa traversée donc c'est pas tout à fait éthique mais enfin c'était 10 ans avant Borgue mais encore une fois il y a des règles il faut c'est toujours difficile d'essayer de contrôler ce type d'aventure parce que c'est pas comme dans un stade mais il faut écouter un certain nombre de critères qui sont à mes yeux indispensables et qu'il le sent également pour Borgue donc aujourd'hui pareil ce qu'il a fait ne pourra plus se faire c'est à dire qu'il y a une grosse polémique aux Etats-Unis en 2005 il y a un livre qui est apparu en disant pour la première fois il y a un homme qui s'appelle O'Gradi qui a fait la traversée sauf qu'il a fait une traversée extrêmement courte il a fait celle-là et que les médias se sont impliqués là-dedans même un journal comme le New York Times a dit c'est la première fois qu'un solitaire le fait alors que Borgue l'avait fait 5 ans avant comme quoi les médias ne sont des fois pas au courant ou pas assez intéressés par ce qui se fait en matière d'exploration et d'aventure à tel point de faire une erreur comme ça c'est gigantesque mais lui n'avait pas cherché à rectifier alors il y a d'ailleurs des livres de comment il s'appelait cet Américain qui avait travaillé sur Robert David Roberts David Roberts a soutenu différents autres explorateurs et il y a eu un rectificatif après dans le New York Times mais le New York Times avait fait l'erreur d'un homme il a fallu attendre 3 mois qu'il y a un rectificatif pour dire que Borgue l'a fait mais une fois de plus sans tambour ni trompette donc il l'a fait il a aussi cette particularité c'est qu'il aime transmettre il a créé absolument il aime transmettre et d'ailleurs les fameux glaciers qu'il est en train de traverser il ne les traverse pas seul il traverse avec un jeune garçon qui est français Colliard qui a pris la nationalité norvégienne qui habite en Norvège maintenant et c'est avec ce jeune garçon qu'il a formé et qu'il a fait beaucoup d'expositions il aimerait bien que Vincent Colliard continue son oeuvre vous avez des questions profitez-en parce que le puits de science est là peut-être des questions sur d'autres explorateurs des français à part Jean-Louis Etienne qu'est-ce qu'il y a comme nom par rapport à dans les pôles dans les pôles le jeune Colliard dont on parle on a une certaine Laurence de la Ferrière aussi oui pareil moi je suis toujours admiratif pour les gens qui vont là-bas qui font c'est pas rien d'aller en Antarctique en Arctique mais encore une fois Laurence elle a dit qu'elle avait fait une traversée en autonomie totale non elle s'est fait parachuter des skis à un moment donné donc c'est pas très compliqué de dire j'ai fait une traversée mais bon on m'a juste prêté des skis Borger d'ailleurs une traversée il est très embêté parce qu'il l'a pas fait en autonomie totale mais il s'est tout de suite dénoncé il a dit non le traîneau qu'il avait c'est comment dirais-je appelé comme un oignon il y avait un vice de fabrication et donc il était parti ça faisait 15 jours qu'il était parti et son traîneau commençait à traîner la patte quelqu'un doit dire et il a dû on a dû lui en donner un autre mais il a dit c'est un assez ne compte pas c'est pas une autonomie totale donc on a l'impression de jouer sur les mots mais je pense que c'est un principe de base on fait les choses on ne les fait pas je veux dire il y a une règle ou alors quand vous êtes contre cette règle vous avouez ce que vous avez fait c'est pas très compliqué c'est le gros reproche qu'on peut faire à Maikorn s'il ne réussit pas sans truc c'est pas grave il n'y a qu'à dire je n'ai pas réussi à faire ce coup-là je leur ferai la prochaine fois etc mais en alpinisme vous êtes confrontés à ça sans arrêt il y a eu des menteurs il y a eu des affabulateurs il y a eu des en matière polaire il y en a peut-être encore plus puisque personne ne va aller contrôler là-bas ce qui se passe une photo au milieu du pôle il y a la grande polémique sur les voiles par exemple évidemment quand vous êtes en Antarctique vous utilisez une voile Borken n'est pas contre il dit après tout Monsen et Scott au début du 20ème siècle ils se sont dit il y a du vent mettons une voile ça nous a fait avancer plus vite après tout les Norvégiens ont mis des skis c'est tout de même plus intelligent qu'il y aller à pied donc il n'est pas contre une voile sauf que comme toujours on veut toujours plus donc la voile c'est une sorte de cerf-volant si vous voulez c'est très dur de la contrôler parce que vous êtes à ski des fois il y a des bourras que vous tombez vous pouvez vous casser la jambe c'est pas rien c'est dangereux c'est dangereux sauf qu'on a inventé un truc l'homme est toujours inventif et donc ils se sont dit si on fait une voile de 10 mètres carrés pourquoi on en fait pas une de 50 mètres carrés pourquoi pas 100 mètres carrés donc on a développé on peut le faire quoi en gros donc c'est un système maintenant il y a des systèmes pour traverser l'Antarctique avec des voiles monstrueuses parce que plus elles montent en altitude plus elles s'en rendent plus les vents sont énormes donc il y a un traîneau actuellement qui se balade dans l'Antarctique qui est mené par des Espagnols et qui sont assis sur leur tente on va dire c'est une sorte de tipi indien comme ça qui est monté sur patin et il traîne avec une énorme voile avec une énorme voile donc il y a très récemment il y a une femme qui est très heureuse d'arriver au pôle sud à bicyclette alors qu'est-ce qu'elle a fait je ne sais pas si on est encore au pôle sud là aussi ici il y a une sorte d'autoroute c'est le cas pris au Brady on peut dire que c'est une autoroute c'est pour ravitailler la base Scott & Monson on fait venir les bateaux jusque là et là on a damé comme on a inscrit on a damé une piste avec des engins motorisés il y a des piquets avec des drapeaux etc et donc c'est une sorte d'autoroute donc effectivement elle est partie avec une bicyclette avec des pneus comme ça le ridicule ne tue personne dans l'exploration il y a toujours des gens pour inventer des choses je vais y aller à cloche-pied etc il y a toujours des gens pour inventer des choses un peu ridicules mais bon on ne peut pas empêcher ces gens là de s'exprimer on peut juste regretter que souvent les médias confondent tout c'est n'y pas ça et le public ne fait qu'à gober ou avaler ce qu'on lui raconte donc il faut se méfier il faut être un peu attentif et encore une fois je ne veux pas vanter expriter de ce que raconte tout ce monde mais j'aime ce point de vue là le point de vue de quelqu'un qui met les choses un peu à plat donc pour toi Borg et Haussland c'est vraiment l'homme d'épaule c'est le plus grand sauf qu'un contemporain c'est certain vous avez des questions non ? bon ? en tout cas vous allez découvrir oui est-ce que Borg et Jean-Louis Thé ont collaboré ou collaborent ? oui l'histoire du PolarPod de Jean-Louis Borg et trouve ça ça arrive trop tard c'est à Jean-Louis ça fait 15 ans qu'il se bat pour cette expédition il n'arrive toujours pas à trouver le financement et Borg et dit avec tous les satellites qu'on a avec tous les capteurs qu'on a je ne pense pas qu'il aime qu'on apprenne grand chose avec cette nouvelle expédition qui est un peu dangereuse qui va coûter beaucoup d'argent bon Jean-Louis il ne tient pas le même langage évidemment mais il n'est pas persuadé de la nécessité et de l'efficacité de cette expérience il dit souvent en matière de science Borg et on m'a demandé de faire des carottages le long de mes parcours on m'a demandé de prendre les températures il l'a fait au début il l'a fait un petit peu il dit vu l'armement satellitaire qu'il y a qui existe vu les bases qui sont installées il y en a 27 en Antarctique qui font un travail extraordinaire qu'est-ce que nous petits piétons de ces endroits là on peut relever de différents à part des impressions à part des tout ce qui ce qui a trait au froid ça il pense qu'il peut apporter des choses intéressantes l'expérience qui mène en tant que corps humain confronté aux extrêmes mais en ce qui concerne la pollution le réchauffement climatique ou des choses comme ça il dit on n'est pas à la hauteur on n'est pas à la hauteur des instruments de mesure qui existent aujourd'hui donc il est très dubitatif de ce que scientifiquement des explorateurs peuvent apporter d'un point de vue purement personnel de même la caution écologique qui est importante chez lui il ne la met pas toujours en avant parce qu'il trouve aussi qu'elle est très exploitée actuellement comme prétexte ça lui fait un peu ouais il trouve ça c'est devenu un argument pour gagner des sponsors pour et puis les médias et les médias il y a un peu oui d'ailleurs comment il sponsorisait ses expéditions lui-même de manière très classique c'est effectivement le serpent qui se prend la queue c'est-à-dire vous avez un peu de médias donc vous avez du sponsor le sponsor rapporte le média etc donc c'était des grandes marques norvégiennes qui s'occupaient de son parce que tout ça non seulement je pense que c'est pour ça que je trouve c'est un âge d'or qui se termine et c'était une période où une vingtaine de personnes de 86 à 2006 se sont battues il y avait un peu le man Saddam il y avait Feinz l'anglais il y avait un polonais il y avait voilà ils étaient une dizaine de gars qui ont essayé de se battre pour être les meilleurs sur ces continents mais ça ne se fera plus parce que même au sud c'est libre mais tout ça ça coûte un argent fou pour le matériel et tout donc je pense qu'on est un peu embuté de ce type d'expédition d'exploration et c'est pour ça peut-être que les témoignages de ceux qui l'ont fait je pense à Mazurski où il y a les coréens ont fait des choses intéressantes ces témoignages là sont intéressants parce que peut-être ça ne se renouvellera pas et c'est comme un alpinisme il faut réinventer l'alpinisme quand tout a été fait après vous faites des choses plus intéressantes en descente et la descente est devenue intéressante en alpinisme et après il faut faire un autre alpinisme un alpinisme horizontal il faut inventer d'autres choses boucler la boucle grosso modo en Arctique et en Antarctique je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus ou de mieux mais il faut peut-être inventer des enchaînements ou faire raconter des histoires autrement ce qu'il fait sur les calots de glaciaire qu'il est en train de il faut avoir un autre discours il faut innover parce que la répétition c'est jamais très bon en matière d'exploration ça ne sert pas à grand chose mais tout n'a pas été exploré finalement partout parce que c'était les derniers lieux ça en fait oui en Antarctique et en Arctique je pense en Arctique c'est difficile parce que c'est une mer mais en Antarctique je pense au moins on a six un des unes un peu partout c'est-à-dire c'est pas très varié il y a des sommets quand même il y a des sommets oui bien sûr l'alpinisme il y a encore des bennes heures dans les antennes en Groenland en particulier et où il y a vraiment des sommets très importants et en Antarctique où il y a des sommets aussi importants donc l'alpinisme il y a encore du boulot de faire ça sera un autre livre oui merci en tout cas merci de votre attention en tout cas et puis il reste à votre disposition merci 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 merci